Ça va, t'arrives à démonté, dis ? Dans ce cas, des blocs là-derrière, Marco. Ouais, mais on va monter l'avant, parce que si on veut charger le moteur, non ? Ça dépend si on veut charger le moteur ou pas. On va faire une vue par une roue, c'est mieux. On va partir à la range comme d'habitude. On a la barre à main ? Bien sûr que j'ai la barre à main. Après, c'est pas tout de suite. Le problème, c'est que... Bah ouais, ça dépend comment tu les montes. Après, c'est en roue comme d'hab, quoi. Ça a l'air d'être le maman, tiens. Ouais, le père maman, tiens. Salut les jeunes. Salut maman. Oh, t'es l'antia du gosse ! Bonjour Charlène. Tu vois un canot, quoi ? Tu viens à la messe tout à l'heure ? Tu sais bien que Dieu et moi, on n'est plus à l'entrée de mon terme ? Je sais bien, Charlène, mais n'en veux pas à Dieu. Dieu et miséricorde, Dieu et amour, et ma mère. Lui, c'est bon, je suis gentil avec ton nom, quand même. Il a rien fait, c'est pas de sa faute. Bon, OK, tout le monde est contre moi. C'est comme ça. Je veux te dire ? Ah, c'est cool ! Il est bien, c'est pas grave. Moumo, il est sympa ! Il va se sentir quand même tranquille. Si tu veux casser quelque chose, il va se sentir dans la voiture. Moumo, on t'a senté quand même ? Ouai, on voit un canot que tu ressors de la messe. De rien. Bonjour, mon père. Monsieur Miguel, je ne pensais pas vous trouver ici aujourd'hui. Je suis venu, mon père, pour une requête. Mon fils souhaite faire sa communion solennelle. Très bien. Quand a-t-il fait sa première communion ? Il ne l'a pas faite, mon père. Ah. Là, je crains que ce ne soit pas possible. Je me suis marié, ici, dans cette église avec Anna, il y a quatre ans. Non. Vous le saviez, mon père. Je l'ignorais. Dommage que le temps ait tant abîmé, notre belle église. Tenez, en soutien à sa réflexion. Bon, je... Je vais en référer au diocèse. Je... Je ne sais pas, il doit y avoir un moyen de trouver une dérogation. J'espère, père Maurice. Vous savez, nous sommes très chrétiens dans la famille. Au revoir, mon père. À bientôt, monsieur Miguel. Bonsoir, Hélène Bracard pour Mystère TV Investigation. Ce soir, nous sommes avec... Jean-Pierre Marion. Bonsoir, Jean-Pierre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous ? Parler de moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis là comme eux. On n'a pas beaucoup d'argent. On vient manger un peu de soupe. On a un peu de chaleur. En fait, on ne voit pas beaucoup de gens, en vérité. Ah oui ? Non. Alors, Mousse, ça va aujourd'hui ? Eh, t'as vu le Jean-Pierre, une vraie vedette. Mais eux, ils sont vraiment gentils, c'est des bons gars. Il n'y en a pas beaucoup qui ont le quart sur la main, comme ça. Ce sont des soucis pour les autres. Alors, c'est quoi vos noms ? Justice Elbow ? T-Unique. Donc, vous êtes deux super-héros ? Bonsoir. C'est quoi un super-héros ? Vous pouvez me raconter un petit peu ? La journée, c'est comme tout le monde. Bon appétit. Merci. C'est boulot, vélo. Puisqu'il y a surtout, c'est qu'on aime bien les autres. Et puis, il faut bien aider un petit peu. Et puis, la société, c'est pas facile pour tout le monde. Faut qu'on se fonde solidaire. On commence comme ça, tous les jours. Petite soupe, une couverture pour les démunis. Comme Jean-Pierre, que vous avez vu tout à l'heure. Oui, oui. Sympa, Jean-Pierre. Ils sont tous simples. Non, c'est vrai. Et puis après, il y a les rondes. Les rondes ? Oui. Les rondes, les patrouilles. S'il arrive quelque chose, faut qu'on surveille. Ça vous dit une petite soupe ? Oui, avec plaisir. Oui. Et alors, le costume, c'est juste pour la prestance ? Mais pas du tout. Le masque, c'est pour protéger mon identité. Ceci, c'est pour nous défendre. J'ai tout le reste dans ma ceinture. Mais le plus important... Mais oui. Elle vaut où ? Justice, elle vaut. D'accord. Y a rien d'autre à ajouter. Moi, j'ai la lampe. Ça impressionne. Et puis, mon taser. Parce que ça protège bien. Ça fait mal. Et sinon, on fume tout. Les gens, ils le savent pas, mais tout est là-dedans. Ah ouais ? Avec cette tenue, on peut m'attaquer. De partout. Même avec un couteau, vous avez vu ? Regardez. Je crains rien. Rien du tout. Essayez-vous. Allez-y, essayez. Vous êtes sûr, hein ? Certain. Regardez. Vous avez vu ? Rien. On peut m'attaquer. Pas de problème. Rien du tout. Aucun souci. Bon, on va se rendre dans un quartier chaud. Ça peut être dangereux. Vous restez bien derrière, non ? Ok, mais vous n'avez pas peur ? Non, on m'entraîner. On fait ce qu'il faut, dès qu'on peut. On pratique les arts martiaux. C'est sûr, il faut connaître les sports de combat. Il faut bien qu'on se déforme. Et puis, ça peut être dangereux. Donc... Et comment ça se passe si vous tombez sur un dealer, par exemple ? Ben, on braque la lampe, et on hurle. Et en général, ils s'enfuient. Ils ont peur. Et vous vous êtes déjà battus ? Ben, non. On n'a jamais eu l'occasion. Mais bon, s'il le faut, on est prêts. On vous laisse. Je crois qu'on va les laisser patrouiller tranquillement. On peut être assuré. Ils veillent à notre sécurité. Il faut ventiler 20 minutes avant de descendre. C'est une nouvelle norme depuis janvier. Monsieur ? Boutron. Écoutez, Boutron, mon équipe est spécialisée dans ce type d'intervention. Il nous faut agir rapidement et nous n'avons pas le temps d'attendre 20 minutes. Ok, c'est vous qui prenez responsabilité. S'il y a le moins de ressoucis, c'est plus mon problème. On est d'accord. Allez, il faut commencer la descente. Ça va dans le fond ? Michel. Ouais, bon, allez, j'y vais. Allez-y. Allez-y. C'est bon. Allez-y, allez-y. Il est au suivant, là. Préparez-vous, là. Oui. Ce réseau se prolonge aux anciens souterrains du château. J'ajoute pour ceux qui l'ignorent encore qu'on a surnommé le Versailles de Lorraine. Superbe exemple de classicisme à la française. C'est beau. C'est bien beau, la culture. N'empêche, quand même, ça pue toujours autant. Et les rapules... Mets-moi la carte, je vous prie. Merci. Alors, ici, le secteur où se trouvent les cocons, c'est à 30 mètres dans cette direction. Procédons avec prudence et enfile indienne, je vous prie. Prudence ? Elle n'avait pas attendu les 20 minutes réglementaires de dégazage. Si ça, c'est pas une faute professionnelle. Vous avez vu nos équipements ? Des lampes de mineurs. Mon grand-père avait la même. Par contre, sa lampe à elle ? Ah, bon... Silence dans les grands. Nous pénétrons dans la galerie où se trouvent les 10 cocons. À première vue, leur activité biologique semble nulle. Il n'y a aucune radiation caractéristique. Que dit le gégeur ? Aucun pic notoire. Radiation normale. Bien. Il semble que les cocons ne soient plus actifs. La profondeur et l'épaisseur des murs semblent les avoir préservés de la destruction massive. Ils n'ont a priori pas survécu. Bien. on applique la procédure. Photos, extractions, pour analyse et j'entends que tout soit réglé d'ici une heure. On a bandeau, la procédure. On s'est tous donné rendez-vous ici pour s'occuper du cas de... Ton nom ? Stanislas. Marie. Et toi ? Charlène. Vous savez, vous n'êtes pas les premiers à essayer de rentrer au zoo. Beaucoup ont essayé. Mais énormément ont échoué. Excusez-moi, mais on ne rentre pas dans le zoo comme ça ? Ben ouais, il faut passer des épreuves. Exact, Moustique. Et c'est justement pourquoi on est là. Tu baisses les yeux. Tu m'enlèves ? Ce bonnet. Tu es pour mon ami, il veut. Est-ce que ça m'intéresse ? Si vous réussissez votre épreuve, vous entrez dans le zoo. Sinon, vous êtes exclus immédiatement. J'ai une idée. On va prendre des capes noires, un calice et on va leur faire boire du vin. Oh, du vin, c'est vraiment trop mignon. Mais non, du sang, il faut leur faire boire du sang. Quelqu'un a des idées intéressantes ? Moi, j'ai une idée. Je pourrais leur mettre une baffe pour voir s'il y a la mare qui reste collée à la joue. Non, au pire, on leur coupe le doigt. Ou alors, je peux leur brûler les pieds. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les pend et on va voir si la tête, elle reste accrochée au corps. Ou alors, je peux leur arracher le cœur pour voir s'il y a encore... Non, mais ça suffit, là. Enfin... Oui, ça suffit. D'autres idées sérieuses ? Oui, Moustique ? On peut leur faire manger des braises. Et toi, la fin ? On peut les enfermer une nuit dans une armoire ? Mais non, mais c'est trop trash, ça. Bon, je me tire. Je voulais juste des infos. J'en ai rien à foutre de votre connerie de zoo. C'est ça. Vas-y, quesse-toi. Il y en a un de vous deux qui veut la rejoindre ? Et puis, t'en penses quoi, toi ? Tu penses pas grand-chose, toi. Je vous propose qu'on fasse comme la dernière fois. Ouais. On va vous laisser une semaine dans la forêt et voir comment vous vous débrouillez. Ouais, moi, je pense que je peux le faire. Bah oui, c'est possible. Peux-tu parler ? On n'a même pas tenu une semaine. On n'a tenu qu'un jour. Oui. Bon, t'as raison, je vais essayer d'arranger le truc. Bon, OK. Vous allez survivre une journée dans la forêt, puis si vous êtes toujours vivant, vous aurez votre nom aux eaux. Vous êtes d'accord ? Tout le monde est d'accord ? Oui. Eh bien, à samedi. À samedi. Salut, samedi. 9... 10... 10... 10... 10... 10... Ah, ouais. Oh, ça. Non, c'est quand même... Alors, on est sûr du... Bonsoir, madame Duby. Oui, bonsoir. À demain. 309... 742... 6... 46, c'est énorme, ça. T'es une pote. Ah. Je vais me disparaître un petit peu. Ça inquiète, quand même. Putain, c'est quoi cette tâche noire, là ? Voyons. Bon, qu'une réaction. Est-ce que c'est un truc ? Voyons. Oh. Ouh. Alors, disons. Est-ce que j'ai de l'air ? 312, un quart de deux, sur... C'était très simple. Je me souviens. Ok ? Non, est-ce qu'on voit ? Tu m'as vu ? C'est l'acteur. 312. 212. 1, 2, 3, 2, 3. 3, 2, 3. 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10. Sous-titrage ST' 501 ...